Le Roi Sémoi est un jeu de pose de tuiles et de collection. Les joueurs se déplacent dans le royaume pour recruter des sujets et gagner le plus de points. Dans Le Roi Sémoi, un job est à pourvoir, celui de Roi. Les prétendants à la couronne doivent montrer leurs compétences en gagnant le plus de renommée. Les personnages sont représentés par des tuiles, séparées en trois tas. Les joueurs commencent avec le premier et passent au second puis au troisième après épuisement. Chaque type de sujet est associé à une valeur spécifique. Plus le chiffre est haut, moins il y a de tuiles. Le royaume est composé de deux zones, la vallée et la colline. Au début de la partie, chaque joueur place son roi sur l'une des tuiles de la vallée. Dans Le Roi Sémoi, les joueurs jouent les uns après les autres. Lors de son tour, le joueur actif doit réaliser quatre phases dans l'ordre. Lors de la première phase, le joueur peut, s'il le souhaite, recruter l'un des personnages de la colline en payant le coût indiqué. Cette action n'est possible qu'à partir du second tour. La seconde phase consiste à déplacer son roi dans la vallée. Il est possible d'aller en ligne droite ou en diagonale, d'autant de casse que l'on veut. Le joueur récupère ensuite la tuile sur laquelle il s'est arrêté. Autre possibilité, prendre deux ou trois tuiles identiques au-dessus desquelles le pion est passé. Dans ce cas, le roi doit terminer son déplacement directement après la dernière tuile qu'il veut prendre. Il existe deux types de personnages, les sujets et les spécialistes. Lorsqu'un joueur récupère un spécialiste, il active immédiatement sa capacité. Les spécialistes permettent de reprendre son déplacement dans la direction de son choix contre une pièce, d'échanger une tuile de son château avec une tuile de la colline, ou encore de gagner de l'or en retournant des tuiles face cachée. Quant au sujet, ils sont placés dans le château face visible, les uns en dessous des autres, par type. Le bouffon est un joker, qui peut aller dans n'importe quelle colonne. Lorsqu'un joueur réussit à avoir un personnage de chaque, il gagne 5 ors et 5 points de renommée. La dernière phase consiste simplement à combler les espaces vides avec de nouveaux sujets. Tout d'abord la vallée, puis la colline. Pour compléter la vallée, le joueur choisit l'une des deux pentes de la colline et pioche dedans à partir du bas. Les tuiles sont placées dans un ordre spécifique. La fin de partie se déclenche lorsqu'il n'est plus possible de remplir la colline. Les joueurs continuent de jouer jusqu'à ce que chacun ait fait le même nombre de tours. Un décompte des points a ensuite lieu. Chaque personnage donne autant de points que le chiffre inscrit sur sa tuile. Les joueurs gagnent des points supplémentaires s'ils ont 3 chevaliers ou plus du même type, et pour leur couple de paysans. Celui qui a le plus de renommée gagne ! Pour conclure, le roi Semois est un jeu de déplacement tactique. Les joueurs n'interagissent pas directement les uns avec les autres, mais ils se déplacent et recrutent sur un terrain commun. Les joueurs n'interagissent pas directement les uns avec les autres, mais ils se déplacent et recrutent sur un terrain commun. Les joueurs n'interagissent pas directement les uns avec les autres,